Coucou les cupcakes ! Merci beaucoup. Je vous ai dit vas-y on compte et on a fait une petite intro exprès pour vous. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour vous faire une petite vidéo, vous l'avez vu dans le titre, juste des questions entre sœurs. Quelles sont nos qualités communes ? Ouah les qualités qu'on a pareilles toutes les deux ? J'ai que nos défauts. J'ai pas de qualités. J'ai pas de qualités. Si, non. En vrai je pense qu'on est toutes les deux des personnes généreuses. Avec nos proches. Personne ne va nous croire. Mais généreuses avec nos proches. Oui. On est toujours à vouloir... On râque l'argent, le pognon, on rince tout le monde. Sauf nous des fois. Ou alors moi je te râque et toi tu râques. Du coup on est généreuses genre avec nos proches. Je pense que c'est vraiment la qualité commune qu'on a le plus. Parce qu'après... En fait on a un caractère commun mais quand même vachement différent. Qui est le plus paresseux de nous deux ? Je pense que c'est pas grave mais j'aurais tendance à dire moi. Dans le sens où t'as plus de facilité peut-être à te mettre au travail et travailleuse et tout que moi. En fait je pense que ça dépend aussi des tâches à effectuer et tout non ? Parce qu'en fait je dirais qu'au quotidien si on s'écoutait on pourrait faire les larges tout le temps tu vois. En ce moment c'est plus moi la paresseuse hein. Aujourd'hui je me réveille. Mais tu te réveilles tard et tout. Mais par contre niveau ménage et tout. Par contre en train de t'activer moi si j'ai la flemme je me ressois. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que des fois c'est moi qui vais être en train de faire 3000 trucs et toi qui fais que j'ai pas envie. En fait je pense qu'on a des périodes de paresse mais je considère pas qu'on soit vraiment des grosses paresseuses. Bon après si on était pédés dessus et que les gens pouvaient le faire pour nous je pense qu'on serait capables de rien foutre de la journée. Mais oui et non parce qu'on s'ennuie vite. Ah oui ? La preuve étant on fait une vidéo à la con parce qu'on s'ennuie. Penses-tu que nous sommes plus proches maintenant ou que nous étions enfants ? Bah maintenant. Je suis d'accord aussi j'allais dire pareil. Quand on est enfant c'était... non. Non. Bah en fait ce qu'on disait la dernière fois je pense que l'écart, on a 6 ans d'écart. Je pense que l'écart se creuse plus quand on est petit dans le sens par exemple quand toi t'es encore en primaire moi je suis collégienne. Quand elle est collégienne je suis lycéenne. Et mine de rien à ces époques là en fait la différence ça fait beaucoup genre en tant que lycéenne. T'as pas envie d'avoir ta petite fille dans les pattes. Et elle elle en est de... T'es pas ma mère genre je veux pas que tu me dises des trucs. On peut jouer au pétchop ? Non je suis avec mon copain. Ouais voilà ce genre de discussion ils sont pas les mêmes. Et alors que maintenant justement on peut parler de tout et tout. C'est vrai qu'on est bien plus proche en étant adulte. Adulte ? Non je pense que moi aussi j'en ai dit pareil. Je pense qu'on est plus proche maintenant dans le sens où c'est plus facile en étant à nos âges en fait de partager une chose. On a plus de passion commune aussi qu'avant peut-être. Si là je t'appelle en pleine nuit et que je suis en prison, quel crime penseras-tu que j'ai commis ? Je t'aurais bien vu de tuer quelqu'un. Ah elle a buté quelqu'un qui a vraiment excès de colère. Je l'appelle elle j'ai buté quelqu'un. Moi je pense que son crime à elle ce serait eh j'ai écrasé quelqu'un sans faire exprès. Ou j'ai rentré dans une autre voiture. Moi je vois plus ça. C'est pour ça qu'elle est en colère. Elle pense que j'ai buté des gens. En excès de colère. Bah quand t'es colère ? Moi j'ai pas envie d'être là. C'est vrai. Je suis pas souvent colère du coup. Bah non. C'est ce qui fait peur. Je garde beaucoup la colère. Moi aussi. J'ai une colère froide. Jusqu'au jour vous le savez. Quelle est ta décennie préférée ? Les années 90 et 2000. Je peux pas choisir entre les deux. Après j'aime beaucoup les années 70 aussi. C'est ça la décennie. Après c'est compliqué mais en fait je pense qu'on dit 90-2000 parce que celle-là on a grandi et du coup c'est notre nostalgie à nous. Tu peux faire le voir ? Elle je la vois bien dans les années 70 genre les hippies, les vagues. Bah ouais. Les vagues. Les vagues. Les vagues. Quel a été ton voyage préféré en famille ? T'as voyagé genre en famille ? J'ai voyagé mais qu'avec Didi et maman. Bah en fait en voyage en famille on a jamais fait plus loin genre que t'allais en Normandie en Bretagne. Ah oui c'est vrai tout le monde. Je dirais que mes trucs préférés du coup c'est vraiment mes vacances. J'ai souvenir des vacances moi il y a très longtemps avec papa et maman et tout genre en Bretagne. Mes cousines quoi. Moi on étant plus grande sans toi et sans Benji c'était d'aller en Espagne. Ouais c'est vrai qu'il y avait 2-3 trucs cool quoi. C'était pas un moment donné que c'était à Pelle vous. Un truc comme ça. Quand elle était à Lourdes et tout aussi. Je me souviens qu'il y avait une piscine immense. Personne n'y était parce qu'elle était glacée. C'était quand il y avait la rivière. Dans les montagnes. Oui voilà dans les montagnes. T'as vu la rivière et les piscines. Elle était glacée. Didi ne voulait pas nous prendre une photo donc avec maman tu n'as l'eau. Depuis toi. En plus ça on me perdait nos pieds. Qui de nous deux a la meilleure coiffure ? Toi. On n'a pas vraiment de coiffure. Mes cheveux sont toujours approximatifs. Même si on parle de coupe de cheveux. Moi j'ai toujours des cheveux super secs et tout. T'as comme toujours des cheveux en meilleure santé que moi. Après c'est qu'on n'est pas sur le même genre de truc. Là après on les a vraiment attachés. Là c'est vraiment nos attachements de coiffure de maison. Moi je fais ça tous les jours et elle a fait ça tous les jours. Même quand je sors je suis comme ça. Que toi tu peux te poupoumer. Ouais des fois je fais les couettes pour changer. Waouh. Ouais genre. Des fois je les lisse. C'était bien avec les petites couettes oublées. Ah ouais j'ai fait les mignons. T'es mignon. Sur quel sujet se disputions-nous enfants ? Tu sais quoi nos disputes de quoi on était enfants ? Je sais pas parce que moi je me rappelle des disputes que j'avais avec mon frère principalement. Je me souviens plus avec mon frère que ça je pense. Pourquoi tu vas rendre des disputes si c'est genre toi qui finissais par duquer dessus en mode Non je ne veux pas te chanter une chanson quand tu vas dormir. Non j'ai celle-ci. Du coup quand elle me saoulait, moi j'ai un problème. Quand j'ai un... C'est un peu partie de mes teufs. Je dis j'écoute et je vois des trucs en boucle. Et quand j'étais dans la chambre avec elle, des fois elle en avait marre des chansons. Selena Gomez. Il y a un moment où j'ai phasé sur une chanson qui s'appelle I love you like a love song de Selena Gomez. C'est pas de la Monster mais oui d'accord. Et du coup je la mettais en boucle et à la fin elle connaissait même les japonaises qui parlent dans le clip et tout. Et j'étais là wow wow. Elle en avait trop marre. Elle m'a dit en fait ça me casse les couilles. Vraiment genre j'étais là. Bah oui. Bah je m'en fous on n'a qu'à pas partager la même chambre. Du coup je mettais ça et du coup elle derrière mettait son post avec papa. Les petites autos et les motos en tête des jambes. Je vous jure du coup ça veut dire qu'on entendait à moitié ça, à moitié de l'autre truc et tout. Et après sinon j'ai une anecdote sur ma mère qui pensait qu'on se disputait. Ma soeur en haut déjà dans la chambre. Donc sa chambre actuelle qui est en haut et qu'elle n'est pas encore. Et moi en bas donc c'est dans cette maison. Et là j'arrive et je lui crie GORDON ! Parce que deux heures avant on regarde la télé je sais pas quoi. Et on a dit qu'il s'appelle le maître la machin Ramsey là. On cherchait son nom Gordon Ramsey. Et moi je m'en rappelle sauf que ma soeur est en haut. Et comme là pour le coup grosse paresseuse, grosse feignage. Je ne montre pas les escalais. J'écris GORDON ! Je fais demi-tour. Ma mère arrive elle me crie dessus. Elle m'en colline dans la tête comme ça en me disant Tu dis pas ta gueule à ta soeur ! Parce qu'elle a cru que d'en bas j'avais crié TA GUEULE ! Sans aucun contexte hein. Du coup voilà. Mais ça c'était vraiment très drôle. C'était les... Ma mère a cru qu'on se disputait alors que non. Ça fait super gros l'envoi. Du coup maintenant on en rigole encore. Des fois qu'on veut se dire ferme ta gueule du coup on se dit GORDON ! Quel est mon pic ? Ou mon habitude qui t'énerve le plus ? Alors moi je sais pour toi. Elle arrive comme ça et elle fait Je m'ennuie. Des fois elle vient juste de se lever. Elle vient me voir elle se dit Soeur je m'ennuie. J'arrête pas de faire ça de la mère. Elle fait ça. La d'enfant elle est en train de peindre. Enfin bon dieu et tout. Elle me regarde elle fait Soeur je m'ennuie. Quand j'en ai fini je vais m'ennuie. C'est ça son tic qui m'énerve le plus. C'est ça que je m'ennuie tout le temps. C'est pas de meuf. Et moi ce qui m'énerve c'est quand t'as des ombres où tu fais tic. Ah c'est vrai que je suis toujours en train de faire. Comme ça genre. Mais juste en les claquant entre eux. Mais sans t'en rendre compte en plus. Des fois je suis comme ça dans la télé et je vais mettre à faire. Je m'en rends pas forcément compte. Je l'entends des fois faire. Et je fais qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Ce que j'aime pas c'est les petits bruits qu'on peut faire dans la bouche. Elle est un peu misophane. C'est à dire que quand on mange on met. Ça m'énerve. Je pense qu'elle est carrément misophane. Quand on mange en fait il faut mettre un bruit. Parce qu'en fait elle l'entend. Si elle l'entend le moindre bruit. Même qu'on est plusieurs. Des fois elle l'entend. Et là ça te dégoûte je vais manger ailleurs. Genre vraiment. Mais oui j'en peux pas. De toute façon on est tous en train de parler. On mange des crocs crocs. Donc il y a quelques bruits de crocs crocs ça va le faire. Mais s'il y en a un elle m'allant de faire un... Même quand tu as un truc dans ton dent. Tu fais... Pendant une demi-heure ça me... Oui parce que j'ai des trous dans mes dents. Mais elle fait pareil de son copie. Mais elle s'auto-énerve. Vraiment ? Donc voilà. C'est vrai que ça l'énerve. Moi ça que moi... Chez nos darons c'était horrible. C'est ce qui m'énerve chez toi aussi. Quand elle s'énerve un peu contre quelque chose. Elle finit par tout insulter et tout l'énerve. Genre vraiment. Mais genre du coup elle va être en... Ah mais l'enculé l'autre bâtard et tout. Ça me casse les couilles. Genre les ras-le-bol de ce truc de merde. D'enculé de ces mortes. Ça me rase. Genre vraiment. Genre... C'est pas que ça m'énerve. Parce que deux secondes après elle revient. Et sinon pour les cookies. Tu vois genre. Mais c'est tout. En vrai je pense qu'il n'y a pas vraiment plus de juste ça. Qui nous énerve d'une chef d'autre. C'est mon psy. Il m'a dit ça. Ça a la colère passée là. Il m'a dit il faut mettre des mots sur votre énervement. Du coup quand je me dis. Je mets des mots dessus. Pout pout salope. Ah non ça c'est pas ça l'énerve. Mais des fois j'ai des tocs nerveux. Par période. Voilà. Je fais des... Des fois comme ça. Ça c'est plus pour me moquer de toi. Mais c'est un... Des fois je me rends même pas compte que je le fais. Et du coup. Hé les chats excite de ma gueule. Oui c'est vrai à plein de monde. T'as vu ? C'était normal. Il n'a plus de façon. Moi je vais t'arrêter. Regarde là aussi. Des fois je me rends même pas compte que j'ai fait un bruit ou quoi. Et anecdote ça m'est arrivé pendant je passais le bac. Je me suis mis à siffler. Je suis pas sifflée. Je fais un... Comme ça. Deux trois fois. Ma femme me dit qu'est-ce qu'il y a ? Je fais un. Je me dis vous sifflez. Je siffle pas vous avez vu. Quel est le plus compétitif de nous deux ? Je sais pas mais j'aime pas trop perdre. Ouais que moi je m'encare le fion. En vieillissant maintenant un peu. Je m'encare plus le fion qu'avant. Je sais pas si tu te rappelles il y a un moment où ça me saoulait de perdre. Donc du coup j'arrêtais. En fait non je crois c'est pas que j'aime pas perdre. Ça dépend des trucs. Il y a des trucs dans lesquels j'ai pas envie. Genre si je perds à la prairie meumeu ça m'énerve. Parce que c'est le seul truc que je sais faire sur Mario Kart. On peut le dire pour le coup sur ça je suis compétitif juste pour la prairie meumeu et après je m'énerve. C'est vrai. Non je l'ai dit j'ai un caractère de merde mais j'assume. Dans quel domaine penses-tu que nous soyons bons tous les deux ? Je pense qu'on est très doué pour acheter des trucs de merde. Je pense que ouais on est vraiment bonne dans le domaine d'avoir des idées nulles. Ah on est très doué pour le déni. Je sais pas si c'est un bon domaine mais on est très doué pour être complètement dans le déni. Sinon après je pense qu'on est vraiment doué pour faire à manger. En plus sérieux. Parce que moi j'allais dire en sérieux c'est qu'on fait une bonne équipe. Donc moi je peux visualiser le truc mais toi tu arrives à m'aider à le mettre en place. Je sais pas comment dire. Dans la maison je suis capable de lui dire bah là tu dois plus faire ça et ça. Après on met à côté et va dire ah oui c'est vrai t'as raison donc si on fait ça faut penser à ça. T'as pensé aux détails de la suite je pense qu'on est juste une bonne équipe pour faire des choses. Oui tu penses que je voulais aussi dire ça. Oui c'est ce que je dis du coup c'est vraiment ce que t'as expliqué. Je pense que c'est vraiment là dessus qu'on est complètement bien. Et après on est quand même, nous jeter des fleurs on est très doué en cuisine tous les deux dans le sens où on se débrouille avec pas grand chose pour faire des plats plutôt bons et tout. Et on peut faire je pense à nous deux entrer le dessert facilement. Après on a toujours bien aimé cuisiner mais il faut savoir que nos parents cuisinent aussi. Genre maman, papa je les ai toujours vu cuisiner. Maman et papa, papa et maman. C'est vrai mon papa qui me gratte bien. Ma mère qui me gratte bien aussi. Tous mes amis qui venaient manger chez moi me disaient toujours Ah ta mère elle fait des trucs de dingue et tout. Je dis ça parce que à deux sens je n'étais plus chez ma maman. Mais pareil pour mon papa à chaque fois c'est toujours trop bon et tout. Mon papa c'est le dieu de la tarte tatin. Je ne veux rien entendre. Pour moi la tarte tatin est le meilleur. Tu regardes une vidéo papa ? Papa est-ce qu'on peut avoir un quai comme citron ? Et une tarte tatin. On n'a pas la même baisseur préférée voilà. Mais du coup quand j'étais enceinte vraiment quand j'étais chez mon papa il me dit ça va et tout vous voulez quelque chose tu vois que tu manges quelque chose en particulier j'ai eu une tarte tatin. Je me rends pas pour lui demander des cacocitrons. Je me dis demain je peux avoir une tarte tatin mais tu me dis mais arrête avec ta tarte tatin. Vous savez quoi ? J'ai eu une tarte tatin c'est la meilleure tarte tatin du monde. C'est les tartes aux pommes et tu sais retourner là. Et après quand tu la sortes tu mets une boule de glace vanille de ce qu'il faut. Ah oui c'est ça Didier il adore. Et la meilleure c'est mon papa. As-tu déjà eu le béguin pour l'un de mes amis ? Non mais il y a un mec qui voulait sortir avec moi et comme j'ai dit non il a demandé à ma soeur. Bon ce serait pas un petit genre ? C'est ça un petit genre. Ah il est petit genre. J'ai pas non. Après par contre on est capable de dire ton pote il est grave beau ou grave mignon. Même si je monte mes crèches ou mes amoureux elle peut me dire ah oui il est beau ton amoureux. Genre j'aime bien ouais tu vois moi j'peux dire pas aller de son coté. Genre j'ai vu des meufs ou des gars qui aiment bien. Et je fais non ouais pas mal j'aime bien aussi tu vois on a des goûts communs mais. Bah du coup si moi je peux dire un truc. Ouais. C'est qui ton amie ? Maman. J'ai déjà eu le béguin pour maman. C'est pas faux on a tous le béguin pour maman. Son boule qui chante boule genre. Bah même chat enfin tu m'as déjà dit qu'il était beau et tout tu vois genre. Non c'est pas le béguin. Non c'est ce que je dis voilà on s'est déjà juste dit il est beau, elle est belle mais. Genre ma bébé elle est trop belle. Bah oui je suis d'accord avec toi. Moi j'ai le béguin. J'ai le béguin pour elle. Si on a tous le béguin pour bébé. C'est notre Juliette en amie. J'ai le béguin pour elle. Regarde elle me dit mais qu'est ce qu'elle raconte ? Merde. On t'aime bébé t'es trop belle. T'es la plus belle. Bref. Allez. C'était quoi après à partir de connerie ? Qui est plus bavard ? Moi j'ai à peine bavard. Je parle très peu dans ma vie. Si on a quelqu'un qui parle pas souvent. Non c'est vrai. Sœur elle parle pas tant que ça. C'est pas genre à bavarder. Même si quand elle est avec des gens qu'elle aime bien et tout. C'est pas forcément elle qui va bavarder. Si vous regardez mes vidéos vous avez vu. Moi je bavarde, je bavarde, je bavarde, je bavarde. Je coupe, je coupe parce que je bavarde. Mon papa dit que je bavarde et que je bavarde trop vite. Quelle a été la plus grande peur de ta vie ? Ouah c'est dur. C'est très con de dire ça. La grande peur que j'ai eu c'était terminé. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Je sais pas si c'est la plus grande. Une de mes plus grandes peurs des dernières années. Vraiment c'est quand tu as eu ton accident. J'étais très inquiète. Et quand la meuf elle a fait des tonneaux en bagnole. C'est bon. Mais moi ça, ça m'a fait super peur. C'est une partie chose qui m'a fait super peur. Comme je l'ai su qu'après, j'ai dit à mon frère heureusement. Parce que moi j'avais pas d'argent. J'ai pris un blabla car un bus. J'ai mes pieds en courant. Moi je l'ai dit avec un papa que 2-3 mois après. Oui mais oui. Que sur le coup je voulais le dire le lendemain. Et ben Benji mais t'es folle ou quoi ? C'était pas encore rétablis. Moi si on remonte dans très 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 anciennement. J'avais imaginé un truc. Et du coup ça m'avait fait peur. En gros j'avais imaginé quand on était parti de tout. Que genre je voyais plus mon papa. Alors qu'il nous suivait en voiture. J'ai cru qu'il allait mourir. Je suis aussi attaquée par une nuée de papillons avec ma cousine. Je trouvais ça ridicule. Ma cousine et moi on était là. On passait notre journée, on était en vélo. En fin de journée on en pouvait plus. Et un mec a décidé de faire un lâcher de papillons. Genre au moment où on passait. J'ai jamais pédalé aussi vite de toute ma vie. J'aime ma cousine de tout mon coeur vraiment. Imménie c'est genre comme une de mes soeurs en plus. Tu vois forcément je l'aime d'amour. Mais là je l'aurais laissé crever dans les papillons que je bougeais. Sauf qu'elle a la même phobie que moi. Donc on était en mode pédale. Et je peux pas vous expliquer ce sentiment de... C'est incontrôlable comme peur que ça m'en foutait. Vraiment on était trop mal à fond. On était... On peut même pas se rassurer parce qu'on a la même phobie tu vois. Waouh. Sinon tout à l'heure on a eu très peur s'il y avait une grosse arène dans le canapé. Aussi du coup on parle en vélo je sais peut être aussi ça. Avec Julie on était en BMX dans la rue. C'est comme ça. On pédalait dans une des zones. J'étais à l'époque du BMX. BMX sans frein parce que c'était celui de Benji. Waouh bah oui. Et elle pareil c'était celui de son frère. On descendait dans la pente de Ferrières là bas. Le Japon. Le Japon. Oui je vois la pente. On a tourné pour aller vers les policiers. Et il y a un camion. Les Comdés vas-y dire ? Il y a un camion qui est passé et en fait avec le vent on s'est fait attraper par le camion. On a fait passer sous le camion. Et du coup après dès qu'il y avait un camion on sautait du vélo. J'ai eu très peur quand j'étais plus jeune j'ai fait ça en roller dans une descente. Et t'as vu ça nous hop ! Et c'est tellement les peurs que je me suis jetée. Sauf que tu sais vous c'est que je me suis jetée à l'entrée du cimetière. Voilà nos anecdotes. Ah si ! Plus jeune j'ai eu peur ! Pas possible avec la pocket ! Ah oui ! Frère ! J'ai pas compris où était le frère. J'ai accéléré. J'allais en plein milieu d'une route où il y avait des voitures qui passent. J'ai jeté ses sandales. Ma tante a m'a jeté ses chocs. Je suis désolée que ça vous a fait flipper parce que je suis quelqu'un de très maldroit et ils savent qu'il faut pas genre... Mais bon. En plus en joli qu'elle l'avait dit. Même quand on en avait reparlé. Faut pas que je monte dessus. Mais ça mais hé ! J'ai fait une petite repensée, j'ai le coeur qui sort, je vois le truc qui s'accélère. Et mon bracelet accroché dedans et que je fais ça. Et que je freine pas du coup parce que je fais ça et... Ok bref. Combien d'enfants souhaites-tu avoir ? J'en ai déjà deux pour ceux qui débarquent. Oui j'ai deux gosses. Et je les aime fort d'amour. Mais si je pourrais en avoir encore un ou deux, je dirais pas non. Je serais même plutôt pour en fait. J'ai très envie de vivre une grossesse sans être obèse et être quelqu'un d'autre. Parce que j'ai rien à reprocher à Paul pour mon grossesse. Mais mon grossesse il était présent et tout et ça. On a pas toute la chance d'avoir un copain ou un homme ou un mari de présent quand on a eu nos enfants. Moi c'était le cas. On les avait vus ensemble, on les a eu ensemble. On était présents et tout. Donc ça sur ça rien à redire. C'est juste moi vis-à-vis de moi. J'étais obèse et du coup je pense que je pourrais vivre une grossesse plus épanouie en ayant plus filles maintenant. Mais en même temps la peur de reprendre du poids me fait flipper à ce fait. C'est pour ça qu'il faudrait que je trouve un partenaire qui veut des enfants. Et toi ? Je dirais un pour l'expérience. En fait c'est soit tu veux un enfant, soit tu as des neveux toi. Ouais moi les neveux ça me comprend... Par contre les chats, alors ça... Ah les chats ça peut en avoir 15. Ca dans le 15, des douzaines, c'est bien bien parti. Moi parce que je me dis un enfant c'est beaucoup trop. Genre même là quand je veux récupérer son enfant avec grand plaisir je le ferais. Mais c'est chiant. Tu vas faire ça pendant jusqu'à temps qu'ils sont plus grands là. Faut faire des devoirs. En fait on se rend pas forcément compte. Il y en a quand on veut des enfants on s'attend pas forcément à la vie. Dans une famille donc c'est compliqué. Mais je pourrais les garder pendant deux mois sans problème. Ca serait chiant mais ça me gênerait pas. Après en plus tu connais leur rythme et tout c'est pas... Et c'est pas les miens. Alors à tout moment je peux dire je te le rend il m'énerve. Ouais je vois. Comme tout à l'heure va t'en tu m'énerves. Je peux dire ça j'ai pas la maman. Non elle dit ça et pourtant même quand je vais... Elle m'a déjà aidé aussi quand ils étaient bébés. Et c'était la première à changer les couches et tout sans problème en vrai. J'ai juste eu très peur à un moment. Je t'arrive de te tuer. Avec tes yeux. C'est rare son caca et orange qu'est ce qu'il se passe ? Il avait mangé des petits pots genre au pot de tirons et tout. Mais genre ça l'a vu qu'il était parce qu'il y a pas d'efforts. C'était Orphée du coup c'est le premier. Orphée oui. Mais non c'est normal de la manger des petits pots genre aux carottes et au pot de tirons à toi. Son caca et orange ? Des fois c'est jaune un peu verdâtre et toi. Mais j'ai eu peur. Mais c'est surtout qu'elle a dégoûté et tout c'est qu'elle a vraiment changé l'enfant. Et quand on regarde le caca elle s'est dit il y a peut-être un problème. Bah oui. Et en fait déjà cette démarche c'est super. Ca prouve qu'elle a vraiment de la tension dans ce café et tout. Quelle célébrité aimerais-tu rencontrer ? Ah je ne sais pas par l'anglais. Par contre j'adorerais rencontrer de rock. I don't speak good in fish peut-être. Mais si je serais parlé dans toutes les langues j'aurais bien dit... Jason Momoa. Jason Momoa. Moi en vrai ce serait en France c'est facile. Ce serait Alexandre Astier et Nicolas Sirkis. Je réponds toujours à ces deux personnes là. Ce sont des personnes très intelligentes et qui ont beaucoup de choses à nous apprendre. Alexandre Astier pour ceux qui ne voient pas qui c'est c'est celui qui est Arthur. Voilà qui a fait Arthur dans du coup Kaamelott et qui a réalisé Kaamelott. Et qui a fait plein d'autres choses comme l'exoconférence. Et c'est vraiment un mec, un génie ce gars. Et il a plein de choses à nous apprendre. Du coup je pense que parler avec lui pourrait être très intéressant. Elle m'a touché mon pied avec son guet plat. Et sinon Nicolas Sirkis du coup qui est le chanteur d'Andochine. Et si je parlais de toutes les langues j'aurais bien dit genre Mayavi qui est un chanteur japonais. Tu sais pour découvrir un peu ce qu'il pense en culture. Pourquoi il a choisi de faire de la musique alternative dans un pays où ils sont plutôt dans les rangs et tout tu vois. Sinon aux Etats-Unis je sais pas trop genre... Là comme ça ça n'est sympa. Sinon je dirais aussi peut-être Tom Collins des Tokyo Hotel. J'aimerais les réfléchir. Je les aimais tellement quand j'étais jeune et j'aime toujours ce qu'ils font. Mais je serais super contente de le rencontrer enfin. En mode je suis fan d'un vu le début. Et de pouvoir parler un peu avec lui. En France j'aurais juste dit un truc con. Ça compte comme une célébrité mais Big Air. J'aimerais bien genre pouvoir lui parler et qu'il me fasse une blague. On va lui dire écoute c'est l'histoire d'une pute. Attends je la connais regarde c'est la première. Elle va lui dire. Qu'est-ce que tu demandes au PML ? Comme chaque année t'es un complotiste. Trente roux comme chaque année non mais pute. Après en humoriste français j'aimais beaucoup aussi j'allais me faire réel. Qui j'aimerais bien changer qui est un mec vraiment Arnaud de sa mère. Un des deux en fait. Ils écrivent très tellement bien et tout. Ces personnes souvent qui sont très intelligentes dans leur connerie. Et c'est ça qui me fascine. Voilà. Quel est le pire cadeau que je t'ai offert ? C'est bonhomme. En fait je ne peux pas dire que c'est le pire parce que je l'adore. Mais je pense que je dirais un dessin. Tu vois quand t'as fait plus. Ah oui. Avec un koala. Non je pensais. Ah oui c'est aussi ça c'est le pire. T'as raison. Je pensais au petit bonhomme qui a des espèces de taches en feu que je trouvais fascinant. Elle m'a offert un dessin aussi lobic. Un petit bonhomme avec un koala. Et le bonhomme il dit je m'appelle Nathan j'ai plus de dents. Ca quand c'est maman ça. Et quand t'as la chanson de Calogero. Je m'appelle Nathan. Et puis je vis doucement je crois. Et lui on a dit Ich bin différent donc après je sais plus. Et parce que maman elle l'avait compris. Et je n'ai plus de dents. Et du coup c'est resté. Du coup c'est resté. C'est le pire cadeau que tu veux faire. Je trouve ça drôle. Je vois pas ce que ça peut être. Du coup on fait des beaux cadeaux. Je sais pas si c'est des cadeaux de mien. Non non non. On va avoir des cailloux et tout non ? Non c'est bon. Je sais pas. Tu vas te souvenir le cadeau de gourou. Alors que j'en avais au fond le truc qu'elle a dit je voulais. Donc euh. Du coup si je devrais choisir dans ce que je me souviens. Je dirais des post-it en forme de donuts. Ils sont géniaux. Mais je me sers pas de pot-it. Voilà ça peut être un cadeau de gourou. Parce que vous savez. En fait j'ai juste pris pour le mettre dans la boîte en plus. Parce que j'étais ah oh ! A une donut. C'était rigolo. Je m'en suis servi un petit peu. Mais après j'ai arrêté. C'est notre mère qui est dans les post-it. Mais du coup c'est le pire mais super beau. Envoyez nous des post-it. On les donnera à ma maman. Elle sera contemplée là dans les post-it. Qu'il est ton plaisir. Télévisuel coupable. Ah bon j'essaie toutes les émissions de merde. Genre Mass Singer. J'adore. Je regarde ça parce qu'on est là. Oh ! On s'était couru d'avance. Alors qu'en fait on avait pas du tout. On savait tous depuis le début que l'élément c'était qui me fait putain. Alors qu'en en est en faisant. Bien sûr ! Bien sûr ! Si je savais qui c'était je l'aurais deviné. Ce truc là ou genre Koh Lanta et tout. J'aime trop regarder les émissions comme ça. On est là, on est devant, on est comme ça. Genre c'est quoi ? Qu'est-ce que je pourrais dire ? Qu'est-ce que je pourrais dire ? C'est un plaisir coupable. C'est un truc genre t'as un petit peu envie d'avouer. Moi je trouve ça plus sale. Après ça j'ai pas de plaisir coupable. Je sais pas. Sinon genre si pour vous c'est un plaisir coupable. C'est pas grave mais moi pour moi c'est pas guilty. Genre j'ai pas envie du tout. C'est même d'enfer genre. Peu importe les nombreuses fois où ça passe à la télé genre. C'est toujours un plaisir de le regarder. Y'a plein de gens qui aiment pas, je sais pas le dire, desasperatos. Desasperatos wives. Y'a plein de gens qui disent que ça c'est nul. Donc c'est peut-être un plaisir coupable que j'aime bien. Malignement ! Je vous espoulez. Je vous espoulez. Quel pays aimerais-tu visiter ? Japon, Canada, Allemagne, Etats-Unis pour faire 20. Et un peu l'Angleterre. On peut les essayer d'un coup comme ça. Et je dirais même qu'à l'heure actuelle, le japon peut-être, j'adorerais mais vraiment peut-être je le passerais même après l'Angleterre, l'Allemagne, le Canada. La petite, je dis la pommie. La pommie. Parce que c'est plein de neige. Ouais, va aller dans un pays enneigé. Genre ce qu'il y a de Finlande, de Norvège, avec les sources chaudes dans la neige. Quelle est ton rêve pour les années à venir ? Être riche ? En vrai, non ? J'aimerais bien... Avoir une nouvelle auto. Voilà. Vivre avec ma soeur. Mais genre être totalement indépendante. Tu vois ce que j'ai. Genre... On puisse avoir le job qu'on veut. Et qu'on vive notre vie tranquille. Qu'on puisse acheter des trucs. Tu sais. Genre ça va être bizarre. Mais comme les gens qui, jusqu'à la fin du mois, ils peuvent utiliser leur carte bleue. On peut se dire, bah tiens, là, waouh ! Il y a un jour où les enfants cherchaient depuis longtemps, on peut lui l'acheter. Que moi, là, je suis tout le temps en train de compter en fait dans ce qu'il nous reste. Est-ce que ça, on peut l'acheter ? Est-ce que si on prend ça, ça reporte cet achat sur le mois d'après ? J'adorerais dans les avenirs pouvoir me dire, putain, mon aspirateur, il m'a lâché. Je peux en racheter un comme ça, tu vois. Je dis pas être pététu, non. Juste pouvoir vivre. Pas juste survivre. Même si on est dans cette optique de on se fait plaisir et tout. On vit quand même. On est d'accord bien plus que nos parents quand ils se privaient à l'époque, etc. On arrive à acheter ça. Voilà. C'est pas nécessaire à notre vie. Mais on y arrive et tout quand même. Et on s'en sort bien. On mange. Mais juste de pouvoir le faire de façon plus légère. Je sais pas si vous voulez ce que je veux dire. travailler sur les réseaux sociaux. Que ça me rapporte de l'argent. Et que ce soit... Peut-être pas mon métier à temps plein. Mais au moins quelque chose qui me rapporte de l'argent. Et qui soit... Pas juste un truc que je fais pour le famille. Quel anniversaire as-tu préféré ? Je le fais pas. Après c'est vrai qu'on... Au début on les a dit tout le temps ensemble quand on était petite avec nos... Je me souviens de zéro anniversaire. Je sais pas. Mais après sinon, quand on était petite ce que je me rappelle juste c'est qu'on avait toujours des gâteaux de bonbons de ma maman. Sinon mon dernier anniversaire ça n'était plus. A quel jeu préfères-tu jouer ? OU NON ! On aimait bien jouer au Monopoly avant. Tiens ! D'où tu mets le maison ici ? Après je tombe toujours dessus. J'arrête de jouer. Quel était ton livre préféré dans ce que tu étais plus jeune je trouve ? Mon livre préféré ? En fait c'est bizarre parce que moi j'avais pas des goûts d'enfant. J'ai très vite lu beaucoup de livres. Je sais qu'un de mes livres préférés c'était un roman de Marie-Église Clark qui s'appelait D'où ce nuit ? Enfin dans l'enlèvement d'enfant et tout. Et je sais pas pourquoi j'adorais lire ce livre. Une fois j'ai dit à moi tu peux me le lire et elle a commencé à lire Quoi ? Pourquoi tu lis ça ? Et surtout c'était des noms anglais et tout ça l'a saoulé. Et ma soeur et mon frère a doré qu'on lise. Ils adoraient qu'on lise le livre que du coup Orphiété adore aussi. Celui-ci c'est exactement celui-ci parce que c'est vraiment la collection qu'on avait dans des petits. Le pingouin qui n'aimait pas le froid. Combien de fois je l'ai lu je ne sais pas et je recommence à lire je ne sais pas combien de fois pour mes enfants. ça et j'aimais bien aussi celui que j'avais emprunté à l'école. Avec un gros poisson. Et le poisson il y avait des égales que tu pouvais toucher et tout. Quel était ton film préféré lorsque tu étais jeune ? Les visiteurs. Même si tu es sur le Benji. Sans parler des seins ni tout je pense que le premier film que j'ai vraiment adoré avec mon va-même à acheter des trucs mon agenda scolaire en 6ème était dessus c'était Pierre Descaraïdu. J'ai adoré ce film. On était raide d'un groupe. Il reste un rocette. Quelle musique j'aimais-tu écouter ? En fait ça c'est vaste aussi parce que plus jeune j'aimais bien le classique et tout. Et après quand j'ai été à l'adolescence avec tout ce qui était émo, japonais et tout. Beaucoup d'endocrine aussi. J'aimais bien Christophe Maley. J'aimais bien. J'aimais bien. J'aimais bien. J'aimais bien. Qui est celui qui s'organise le mieux dans la famille ? De nous deux ? Si on parle de nous deux qui s'organise le mieux dans la famille ? Bon ce serait toi. Oui. Parce que j'ai fait des petits plannings et des listes. Oui. Parce que sinon on y va souvent un peu éteint. Moi j'y vais tout le temps au tannin et malheureusement c'est pas mon préférence. Avec des enfants on est obligé de s'organiser de toute façon on va pas le faire. D'ailleurs c'est... Je lui dis c'est bon t'as 4 ans tu sais faire ta valise. Je rigole ! Qui a la mémoire ? La meilleure mémoire de nous deux ? J'ai la même mémoire que maman moi. Moi j'ai de ma mémoire. Tu te dis je me rappelle pas de ce qu'on a fait sur cette soirée avec un pain. Le plat que tu préférais manger petite. La purée ? Pour des haricots verts ? Yort au haricot ? Ouais. Moi c'est... Yort au haricot c'est la bouffe de vanille donc Yort au haricot Moi ce serait mes parents m'ont dit souvent c'était oeuf au plat vache qui rit. 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 Vraiment. Les oeufs et la vache qui rit. Y'a que ça vaut. Y'a que ça vaut. Quelle qualité admire-tu chez ta maman ? Enfin chez maman. La qualité que j'admire le coup chez ma maman. Je dirais qu'elle est obstinée. Pour moi c'est une qualité. Elle se décourage pas toi. Quand elle veut quelque chose elle s'obstine devant. Même si elle a tort. Elle lui a dit j'y vais j'y vais. Elle a toujours le sourire. Ouais c'est vrai qu'elle essaie toujours de garder sa... Parce que quand je suis partie de chez elle du coup elle pleurait avec le sourire. Elle essaie toujours de garder la face. Elle finissait de cuisiner. Elle pleurait. Elle souriait. Triste. Et joyeux. Je sais pas. Et la qualité du coup que tu as l'admire chez ton papa. Il a toujours... Toujours le sourire. Toujours le sourire. Je sais pas. Chez papa. Sa qualité. Il remonte toujours le moral. Alors c'est la capacité de soutenir les autres justement. Même si lui ça va pas. Y'a juste le fait d'être là. Le fait d'être là. De d'être présent. De soutenir. Ouais. Il dégage un truc. Il fait que quand t'es irritant il est là. Après je dirais qu'une deuxième qualité c'est celle qui est très drôle. Il est très beau. J'adore les ventes de mon papa. Vraiment c'est... Quel souvenir te fait le plus rire ? Oh non mais avec ça on en a eu des tels des fous rires à la con. Même des rations. Genre le mec de la pitrope. Ou l'ouverture d'un colis quoi. C'est... Que ton rigole. Le TI. On adore. Mais on va voir des frères de nu. Qui est le plus sensible entre les deux. Je sais pas. Je dirais toi parce que tu le montres un petit peu plus. Je sais pas. 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 Même quand c'est drôle. Je sais pas. Je sais pas. Moi je préfère chier. Et tout ça dans la taille des vagues. En tout cas. Si on s'arrête là. J'espère que la vidéo qui est complètement en boîte de feu vous aura plu. Sœur. Moi. Et Z-Rock. On vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Coup de clavier. Sous-titrage Société Radio-Canada